Bon, aujourd'hui on va jouer une partie spéciale, on va jouer Aeon's End. On essaie de battre un monstre qu'on n'est pas capable de battre, on a choisi des cartes, et puis on va tester une stratégie qu'on veut avoir. Donc on va se battre contre le Rapemonger. Lui, quand il unleash, dans le fond, il a une plaquette ici avec des cartons comme ça, et puis un des joueurs, un ou deux, va recevoir ce carton-là, il va subir l'effet qui est écrit sur la carte. Et puis si on possède déjà un de ces cartons-là, on ne peut pas en avoir un deuxième tant et si longtemps que l'autre en a poursuivre un. Donc on doit essayer de répartir ces cartons-là également entre les joueurs. En tout temps, à notre tour, on peut utiliser quatre charges pour retourner ces cartons-là dans la liste de Rapemonger. Et puis si le Rapemonger distribue le dernier carton, le carton numéro 1, on perd la partie. Donc moi, mon personnage, c'est Gex. Donc son pouvoir, quand j'utilise ces cinq charges, je détruis jusqu'à deux cartes de ma discard pile, qui coûtent zéro. Il faut que les cartes coûtent zéro. Et puis un joueur, un allié, donc ça va être Gilles, va piocher une carte et gagner deux vies. Mon personnage, c'est Indira. Elle, quand elle dépense toutes ces charges, elle peut détruire... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut... Elle peut casser les spells qu'elle a dans sa main. Et puis chacun de ces spells-là fait un dommage additionnel. C'est ça. Elle a une carte spéciale qui est la Twin Opal. Et la Twin Opal, ce qu'elle permet de faire, c'est qu'on gagne un Ember à chaque fois. Et puis je peux casser un sort de ma main en tout temps. Ça, c'est vraiment très, très fort. Et j'en ai deux de ces cartes-là dans mon deck. C'est ça. Et puis ça prend quatre charges pour la remplir au complet. Et puis en plus de ça, elle peut détruire une carte de sa discard pile. Ça fait que ça va faire du ménage. Bon, les cartes avec lesquelles on va jouer, là, c'est Feedback Aura, Convection Field, Mage's Talisman, Molten Hammer, Focusing Horb, Haunted Berylite, Fossilized Scarab, Searing Ruby, puis Darkfire. Donc là, la stratégie qu'on s'est donnée, c'est, probablement, on essaie d'aller le plus rapidement possible. Donc, Gilles va être celui qui va casser les spells. Moi, je vais être celui qui va être en support. Donc lui, il va tenter d'avoir le plus de spells le plus souvent possible dans ses mains. C'est lui qui va faire le dommage. Et puis moi, je vais m'arranger pour qu'il ait le moins de cartes dans son deck. Parce que dans Gex, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle élimine des cartes, mais j'ai une Shattered Geode. Et ce que ça fait, une Shattered Geode, c'est que je peux placer, je gagne un Amber, et puis je prends la top card d'un deck, d'un deck d'un autre joueur, et puis je la mets dans ma main. Donc ça va éliminer des cartes dans la main, dans le deck de Gilles, éventuellement. À chaque fois qu'on a joué, on a perdu par Gravel, qui est tombé à zéro. Et puis c'était très difficile de venir à bout des créatures que le Wraithmonger mettait dans notre chemin. Je pense que le fait de jouer à deux au lieu d'à quatre, comme on faisait avant, va grandement améliorer notre jeu. Mais là, on va regarder, voir si ça va être vrai. Donc voilà. Je commence avec ma main comme ça. Un Spark, un Shattered Geode, trois Crystals, et puis dans ma pile ici, j'ai quatre Crystals, puis un Spark. Moi, je commence avec trois Crystals, mon Spark, et puis ma Twin Opal. Dans l'autre partie de mon deck, j'ai exactement la même, les mêmes cinq cartes. La même main. OK. La même main. On va commencer. Donc, turn order. Alors, c'est moi. Toi, t'as pas de discard pile? Non. OK. Je vais installer mon Spark ici. Et puis, j'ai quatre. Je vais commencer tout de suite à aller acheter... Celle-là. Gagne deux ou discard a card in hand if you do gain two charges. Je vais aller acheter celle-là. Alors, je vais être obligé de me mettre une petite place-ci, là. Ça coûte trois, et puis j'ai un de trop, donc je vais défausser ça de ma main. Je vais mettre la chaleur de Geode en dessous. Et voilà mon tour. Bon. Attends une minute. Bon. C'est numéro trois qui joue. C'est moi qui joue. C'est Indira qui joue. Alors, c'est pas tellement compliqué. D'abord, avec ma twin apale, je vais lancer un sort de ma main. Je vais lancer un sort de ma main. Je vais lancer un sort de ma main. C'est ce que ça permet de faire. Donc, je lance un Sparks. Je fais un de dommage. Ou Raidmonger. Ou Raidmonger. Et ça me donne aussi quatre embers pour acheter. Et je vais aller chercher ici le Searing Ruby. Bon. Ce que ça fait, ça me fait gagner deux embers. Et puis un additionnel chaque fois que j'utilise pour qu'elle soit installé. C'est là. Il faut que je le mette sur le sol de la main. Ouais. Nemesis. Nemesis, comment ça, je veux. Nemesis. Donc, ça, c'est son... OK. C'est une Power 3. C'est Terror Coral. Donc, il faut... Un ou trois. On va enlicher. Je sais pas ce que ça se dit, mais en tout cas, ça va être ça. On va déclencher. The player with the lowest. Donc, celui qui a le plus... Le nombre le plus petit de carte terreur va résoudre la carte terreur. OK. Mais si on en a pas, on en a pas. Si on en a pas. Puis c'est juste... Avec trois power. Avec trois power. C'est juste en tout, ça va se faire. C'est ça. C'est tout. C'est une carte du Raidmonger même. OK. Nemesis joue encore. Nemesis joue encore. Fait qu'on enlève ça. Oui. Et on joue une autre. Slaughter. Unleash. Et puis Graevo suffer trois dommages. Ça, il n'y a rien à faire avec ça. Oui. Unleash. Il y a un ou deux qui va recevoir Discard a Card in Hand. Ça peut être moi, là. OK. Ça va être moi, là. OK. Fait que je vais le prendre. Et puis je vais discarter un Spark. Et puis... Graevo suffer trois. Ça va pas bien. On part. Bon. Bon. Ça, on s'en attend. Oui. Voilà. Quatre, c'est toi, Jules. Quatre, c'est moi. Alors, je vais faire un peu la même chose que tantôt. Avec mon... Ma twin opale, je vais lancer mon Spark. Qui est ça ici pour un dommage. J'ai... Ça, le monstre. J'ai quatre pour acheter. Et je vais aller prendre... Je vais aller prendre... Je pense que je vais reprendre celui-ci. Searing Rubin, oui. Ça, je vais se mettre dessus. Finalement, je finis le tour. J'ai quatre pour acheter. Je vais retourner chercher le Haunted Barrelite. Barrelite. Puis, je vais discarter ça. Je vais refaire ma main à cinq. Donc, voilà. On va déjà commencer à piocher dans les cartes qu'on vient d'acheter. Oui. Ça, c'est quand même pas mal à faire. OK. C'est à toi, Jules. C'est à moi. Alors, un peu comme tantôt, Twin Appel, je vais lancer ce sort-là. Donc, je vais faire un dommage au monstre. Oui. Là, j'ai... Ça dépend. Pour acheter, j'ai deux, trois, quatre, cinq, six si j'achète un sort. Bon, les sorts, tu avais dix cartes jusqu'à deux cartes de ta main puis tu fais six de dommages. Tu fais trois de dommages puis si tu as quatre ou plus de charge, tu fais trois de dommages additionnels. Celui-là, c'est Bill Cat ou bien « Deal 2 » puis « Any ally may destroy a card in hand » OK, je vais commencer à prendre celle qui est à l'autre bout. Le feedback aura? OK. OK, je vais mettre collé avec la tournée par là. Ça met une carte que tu ne veux plus sur le top là. C'est ton Spark. Euh... Je n'ai pas de Spark. Tu n'as pas de Spark? OK. Oui, j'avais... Oui, je l'ai lancé. OK, c'est beau. Il met six, il joue. OK, c'est un Abyssal Nightmare. C'est une carte persistante. Ça prend cinq de dommages pour s'en débarrasser. « Any player resolve the highest number unclaimed terror tile without claiming it » Ça, c'est quand il va être déclenché tantôt. Ça va être moi. « Resolve that terror tile » Ça va être de discorder une carte de ma main. Bon, c'est pas trop un problème. « Let's go », c'est l'emm6 qui joue. Fait que là, je vais devoir défausser une carte de ma main. Oui. Je vais défausser un cristal parce qu'il me donne tout l'argent sauf la dernière. Je vais défausser un cristal. « L'Abyssal Nightmare », lui, « Any player resolve the highest number unclaimed. » Fait qu'il y a quelqu'un qui va souffrir deux de dommages. Moi, je peux pas me guérir moi-même du dommage. Par contre, mon effet spécial, c'est que je peux te guérir toi. Fait que... Je peux le pronger. Prends le... Non, tu ne l'unclaim pas. Non, je ne l'unclaim pas. Tu l'unclaim pas bien. Je prends juste deux de dommages. Oui, tu fais que tu prends le deux. Alors là, c'est moi qui joue. Donc, je vais faire mon Spark. Je vais faire ça en Abyssal Nightmare. Je vais voler une carte du top du deck Agile avec mon Shadow Geode et je la mets dans ma main. En fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour acheter quelque chose. Je vais aller acheter cette carte-là. Mage Talisman. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'à chaque fois que je vais la jouer, je gagne un Charge et puis Gilles va gagner un Charge. C'est ça que je vais aller chercher. Et puis, j'ai utilisé 5. J'ai utilisé toutes mes cartes. Ok. Donc, je fais ça comme ça. Et puis... 1, 2, 3, 4, 5. Ça va bien être toi. Non, c'est encore bon. Bon. Oui. J'ai un Spark à installer. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Je vais aller chercher un autre Mage Talisman. On va régler notre cas. C'est possible. 1, 2, 3, 4, 5. Et finalement, Gilles. Oui. Moi, ce que je vais faire, je vais encore lancer mon Twin Opal. Et je vais lancer un Spark. C'est ça ici pour un dommage au monstre. J'ai... Même chose que tantôt. J'ai... 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être 6 si j'achète un truc. Puis, je vais acheter un truc si je passe. Ok. Ça fait 4 dommages. Ou bien 2 dommages. Puis, n'importe qui destruit un card dans sa main. Ça fait ça. Comme ça, collé sur un turn opal. Ouais, c'est quoi ça. Ok. On mélange le deck turn order. Alors, je vais faire un dommage à lui. Ça fait dommage à... Ah oui. On va revenir. On va revenir. On va revenir. On va revenir. C'est bon. Alors, Nemesis joue. Persistants, any player, sur du ILS. Il y a quelqu'un qui va souffrir de doute dommage. Ok. Ah, je peux le prendre. Je suis sur le doute dommage. Et ensuite, on tourne une carte ici. Les joueurs défaussent collectivement 4 cartes. Ouh. Ouais, mais attends. Moi, je peux discarter facilement un... Tu sais, qu'est-ce que je vais vouloir acheter, moi, là? Tu sais, là... Je peux facilement me débarrasser de 2 cartes. Si tu veux... Ok. Ça... Je peux me débarrasser... Je vais me débarrasser de 2 aussi. Ben, sinon, je peux me débarrasser de ça, là. C'est juste... Oui, ok. Je vais me débarrasser de 2 cartes. Ok. Prochain coup. Nemesis encore. Donc là, il reçoit encore 2 dommages. Seigneur de seigneur. Voilà. Et puis, on tourne ça. C'est horrifiant. Any player resolve the two highest number unclaimed territory in any order without claiming them. Donc, il va prendre 2 dommages. Oui. Après ça, quelqu'un perd 2 charge ou Graeval soffre 3. Comme on n'a pas de charge, Graeval va soffrer 3. On n'a pas joué. Voilà. C'est tout. Après ça, là, on va jouer. 3, juste à toi. Ok, là, c'est à moi. Alors, pas de problème. Très de la palle, je lançais un feedback aura qui se dit à toi de dommage. Je vais l'envoyer à monsieur ici. Ah oui. Il dépend. Comme ça. Et j'ai installé... Faut que je le sors. Faut que tu focus. Faut que je peux pas. Donc, je vais le discarter. Je vais pas garder ça. Non, c'est bon. Ça, tu l'as joué. Oui. Je vais le discarter comme ça. Oui. 2, c'est mon tour. Donc, on gagne chacun un charge. Ah, ça, c'est bien. Ah oui. Gratos, de même. Ensuite, je vais jouer le Haunted Berry Light. Discard a card in hand. And if you do, gain 2 charges. Faut que je vais défausser un crystal ici. Pour gagner 2 charges. Et voilà. Je mets ça comme ça. Je vais faire ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'avais un spark à utiliser. J'avais un spark à utiliser. Donc, je vais aller utiliser mon spark. Je vais remettre ça en dessous. De mes cartes comme ça. Et puis, je vais frapper Bonhomme. Raid Munger. Voilà. Et puis là, c'est à moi encore. Je vais utiliser deux crystals pour mettre un charge que je vais utiliser tout de suite pour m'enlever ça. Et puis, tu gagnes un charge, je gagne un charge. C'est quoi ta top card? C'est un spark. Oui. C'est bon rien ça, un spark pour toi. Pas trop quoi. Je vais utiliser ma shatter gel pour te voler ton spark que je vais installer sur mon deck. Et puis, j'ai deux d'achat. Avec deux d'achat, il n'y a rien à faire du tout. Fait que c'est tout. Je rejette ça. Une, deux, trois, quatre. Cinq. Et puis, chill. Moi, je n'ai pas de problème. J'avais encore une fois... Mon tour n'a pas, il est bien intéressant. Tu joues. Oui. Mon tour n'a pas, et puis il est bien bon avec ça. Et puis, je vais lancer le Convection Field. Ça, ça fait quatre de dommages. Hum-hum. Alors, je vais faire quatre de dommages aux monstres, parce que je n'ai pas les miennes. C'est 62. Et pour acheter, j'ai quatre. Ça, je vais discarter. Donc, j'ai quatre et je vais mettre des deux autres charges. C'est une bonne idée. C'est quoi que ça fait ton pouvoir? Oui, ça fait que tu peux casser le nombre de spells que tu veux à plus un. Un peu simple, c'est ça. Ok, super. Puis, je peux détruire une carte de ma discard pair. En plus. Je mets le spray sur ça. C'est bon. Ah, ben non. Il n'y aura plus de plus. Il y aura combien, il y a moins? 62. Oui. Nemesis. Il n'y a pas rien qui est triggeré. C'est ça qui s'en vient. Labyrinth Wisp. C'est un persistent. Any player discard a prep spell, ou bien any player loses one charge. Ok. Ça, c'est pire, ça, franchement. Je peux perdre une charge. Non, mais ce n'est pas de suite. C'est un persistent. Ah, ok. Non, non, non. C'est vraiment pas grave. Écoute, any player loses one charge, ça sera mes sparks. C'est vraiment pas grave. Est-ce que tu es sparks? Ben oui, j'installe. Non, discard a prep spell. Ok, ok. Ça sera moi, je m'en fous. Ok, on continue. Numéro 1. Ok, j'ai mon spark que je vais utiliser. Je vais le faire... Tu sais, je trouve que c'est comme perdre du temps, je trouve, le bac contre lui. Mais peut-être que... C'est un niveau 2, ça? Oui, oui. C'est un niveau 1. Ah, mais il fait rien de dommage pareil, non. Juste pour... Je vais installer mon autre spark. J'ai... Ok, je vais jouer mon Haunted Bear Light. En fait, je vais défausser une carte de ma main pour mettre 2 charges. C'est ça que ça fait. Et puis, j'ai 2 crystals pour mettre un charge de plus. Fait que moi aussi, je suis en train de me booster, non. Comme ça. Puis 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, qui joue? Nemesis. Il y a quelqu'un qui discard un prep spell. Pas de problème. Et puis, voici, voilà. Somaplast. Persistant. Lui, il unleashed par exemple. Ça, c'est dégueulasse. Puis, any player lose one charge. En plus. Ça, c'est tantôt. Il vaut 10. Il vaut 10. Lui, il faut lui faire la peau. Ok. J'ai... C'est moi qui joue encore. Open Breach. Je mets mon... Ça, ici. Je vais utiliser... Mon gain one charge. Puis, toi aussi, tu gagnes un charge. Moi, t'en as pas. Je suis mieux d'attendre. Je suis mieux d'attendre. Je suis mieux d'attendre. Ok. Je vais utiliser 2 crystals pour mettre un charge. Je vais utiliser mes powers pour éliminer 2 cartes. De mon deck qui valent 0. Ça va être... Ça va être... Deux... Un crystal. Puis... Sinon, ça va être 2 sparks. Ça va être un spark et un crystal. J'enlève ça. En plus, tu piges une carte. Ah, ça, ça va être bien utile. Puis, tu gagnes 2 vies. Ça, ça va être bien utile. Après ça, je peux défausser une carte de ma main pour gagner 2 charges. Je vais défausser le talisman. Comme ça, je gagne 2 charges. Toup, toup. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. C'est déjà pas payé. Gilles. Oui. Là, il faut que je réfléchisse. Ça, je vais regarder dans ma main. Pas tantôt. Donc, j'ai dans le fond, j'ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour acheter. 7, c'est un sort que j'achète. Ah, ah. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puis, j'arrête 2. Je peux-tu ouvrir? J'aimerais ça commencer à ouvrir ça ici. Ça me coûte 7. Puis, je peux acheter... Mais, tu peux-tu 7 puis tu l'ouvres? Oui, mais j'ai pas 7. J'ai 6. T'as 6? Bien, tu peux payer 3 pour le focus une première fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, 4... Si je paye 3... T'aurais 3 puis 4. J'aurais... 3. J'aurais 3 puis 3. OK. Tu pourrais redonner Gravel 3 ou bien... gagner des charges facilement. Oui, 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 oui. C'est ça que je vais faire. Comme ça, ça peut peut-être... Donc, je vais focusser. Si je focus, je peux mettre ça dessus. Oui. Et je vais... C'est ça. Aller chercher 3. Ici. Et ça, je vais mettre comme ça. Comme ça. Tu rejoues? Donc, ça, il faut que je le casse par terre. Ça, je fais 3 de dommages. Et si j'ai 4 ou plus de charges que j'ai, je fais 3 additionnelles. Donc, je fais 7 de dommages. Je pourrais... Oh, 7 de dommages. On pourrait rendre les vues. Ah oui. On va mettre 7 là-dessus. Oui. Ça fait bien sens. Parce que ça, là, ça, ça ne peut pas laisser ça longtemps sur la table. OK. Donc, ça, c'est fait. Hum... Ah ah. Il est rendu à 7. Bon, ben, écoute. Avec mon tour de Nopal, je vais lancer un convection field. Je vais y en mettre 4 supplémentaires. Donc, je meurs. Même pas strike une fois. Même pas strike une fois. Ça, c'est vieux. Ça, c'est super bon. J'ai pour acheter 4, 4. Parce que ça, j'ai 4 en main. J'ai 4 pour acheter. Alors là, 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 là. Ça, ça focus. Ça, ça donne des charges. Tu n'as pas 5. OK. Ça, ça coûte tout 5. Oui. Tu as ça pour gagner 2 charges. C'est 10-4 de ta main. Oui. Je prends ça. Moi, je pense... Oui, ça peut être bon. 1, 2, 3, 4. C'est folle. Et en zen, je vais pas lui d'embrasser le paquet. Même si je joue. Bon, lui, il strike. Je discarte un peu up spell. Pas de trouble. On pige une carte. To discard. Il faut dépenser 7 points de... 7 ember. OK. Power 2. Et quand ça va triggerer, c'est unleash. The player with the most charge suffer 3 dommages and lose all of their charges. OK. Ça, ça veut dire utiliser vos charges. Oh! Voilà. C'est tout pour lui. Ensuite, qui joue? C'est 3. C'est toi, Jules. C'est moi. T'as-tu 7? Bien, sais-tu? Oui, j'ai 7. J'ai 7. Donc, OK. Je vais commencer par sparker ça. Ça me donne juste un. En tout cas... Bien, c'est un. On le fait là. On le donne à lui. OK. Et je vais... Je vais... Bon. J'ai combien? J'ai 1. 2, 3, 4, 5, 6... Ça, c'est... Attends plus. Ça, c'est juste que j'achète. Ouais. 2, 4... 2, 4, 5, 6. Ah, t'as 6. OK. C'est pas grave. Peut-être qu'il est mieux d'avoir un autre spell payant, là. Oui, oui, oui. Comme... Oui, oui, oui. Celle-là, tu discutes deux cartes de ta main. Celui-là... Deald 3. Puis si t'as 4 ou plus charge, tu fais 3 dommages additionnels. Non, pas ce que c'est lui-là. J'en ai déjà 2, là, mais... C'est pas grave. C'est la paire. On a l'air parti pour avoir beaucoup de charge. Ouais. Ah, je pourrais tout utiliser tout ça. You will display one card and you will... Attends plus. OK. Quand c'est... Ah, attends plus. Je peux faire ça. To deal one additional damage. Je ne sais rien. Quand c'est une autre spell, une M... Bon, t'aurais fait... OK. T'aurais pas joué... T'aurais pas joué l'autre. T'aurais joué ton Spark. Ouais. T'aurais joué ton Spark. T'aurais fait 2 dommages. T'aurais détruit une carte de ta main et ta discard pile. En tout cas, on l'a joué comme ça. Ben, ça te permettrait de discarter ton Spark. Je me mette un peu, là. Là, ce que j'ai fait... J'avais ça. Ma Twin Appel a délai 3 de dommages. Non. Ça, tu l'avais prépé. Ah oui. Donc, ma Twin Appel... T'aurais fait un Spark. T'aurais fait un Spark avec. Oui. Donc, ce Spark-là, j'aurais pu utiliser mes charges et faire 2 à la place. Oui, c'est ça. OK. Puis là, lui, il devient dans ta discard pile. Oui. Parce que tu l'as utilisé. Quand il y a un discard pile, je vais en faire... C'est après ton Spark. C'est ce que je vais faire. Oui. Mais on va mettre ça là-bas. You may destroy. Ah oui, destroy. Oui. OK. Puis, j'aurais acheté la même chose. 1, 2, 3, 5, 6. Bien, tu peux juste dépenser 5 et garder elle dans ta main. Ça, je vais faire ça. OK. Fait que là, tu as le feedback au RAW. Oui. Que tu as acheté de nouveau. C'est ça. C'est pas celui que je viens d'acheter. Non, non, il était ici. Il était ici. Je suis en train de douter. Non. Ça se peut que ce soit celle que tu avais acheté tantôt. Parce qu'on l'a tué tantôt. On lui a fait mal. Il a fait droit. Puis, tu as dit, ah, le final exam, je vais embrasser. Non, c'est deux. Ton spark est doublé. Parfait. OK. On est reparti. Back on drag. Turn order. C'est l'énervement de la caméra. C'est exactement ça. OK. Je vais utiliser mon Shattered Geode. Je vais prendre la Crystal, la Gille, puis je la mets dans ma main. Je vais utiliser le Mage Talisman pour donner un charge à Gille, puis un charge à moi. Je vais utiliser mes quatre Crystals pour ajouter deux autres charges. Comme ça. Boom, boom. Je vais les utiliser pour enlever les cartes de ma discard pile. Je vais enlever un Spark, et puis un Crystal. Je vais le faire. Comme ça. Je te dis de pliger une carte. Et puis, tu gagnes deux vies. Tu es en pleine santé, toi. C'est ça qu'il y a. Comme ça, mon tour se termine. J'ai tout joué. Je remets ça là. Je plige cinq cartes. Trois, quatre, cinq. Et puis, si tu accueilles le tour, c'est encore à moi. OK. J'installe mon Spark, en prévision d'attaque de lui. Je te donne un charge. J'en gagne un. C'est merveilleux, ça. Je vais discarter une carte de ma main. Je vais discarter une carte de ma main pour gagner, c'est ça, pour gagner deux charges. Quoique, par le temps que je reviens, je vais, par le temps que je reviens, le player with the most charges, c'est moi qui va souffrir trois dommages. Puis, je vais être rendu à sept. Je suis mieux de ne pas faire ça. Je suis mieux de ne pas faire ça. Ça, c'est pas trop grave. Ça, je peux être healé au fur et à mesure. OK. Donc, je ne vais pas faire ça, mais je vais utiliser mes crystals pour acheter. J'ai quatre. Je vais aller chercher un focusing orb. Focusing orb. Parce que ça va me permettre de focusser l'orbe agile et puis éventuellement me débarrasser de la carte pour que Gravel gagne trois vies. OK. Ça, c'est bien. Boom. Pige cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ça va bien être Nemesis qui joue. Je défausse mon Spark. Ça, ça s'en va là. Oui. Et puis, Sanity, Emma, 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 Emma RG. Hour trois, ça va faire unleash, remove the highest number claim territory from the game. Il y a trois de powers. Il y a trois de powers. Il faut y mettre dans l'orbe. Ah oui. Il y a trois de powers. Ça arrive juste dans la troupe. Fait qu'on va enlever, ici, c'est le highest claim. Fait que s'il n'y a pas de claim, on est correct. Ça va bien de toi, Jim? Excellent. Là, ça peut être très intéressant. Parce que je peux faire bien du dommage. Bien du dommage. Ce que je vais faire, je vais jouer ma Twin Opal, qui donne un Ember, puis ça va permettre de mettre deux charges là. Tu vas les utiliser? Oui, parce que je vais lancer ça. C'est ça. Non, si tu l'utilises... OK, oui, tu le lances avec ton Twin Opal. Je le lance avec mon Twin Opal. Oui. Ça, ça permet de faire trois de dommages. Puis si j'ai quatre charges ou plus, trois de plus. Bon, tu fais six. Tu fais ça à un rate monger? Oui. OK, fait qu'il est rendu à cinquante-six. Et je garde l'autre carte. Tu garde l'autre carte. Oui. C'est bon. C'est encore toi qui joues. Excellent. OK. OK. Ça, ça peut être intéressant aussi. OK. Il y a déjà combien il y a? Cinquante-six. Ah. OK. Pas. Je vais quand même faire ça. Puis je vais lancer de ma main le Convection Field. Attends. Qui va virer cinq de dommages. Attends. Oui. Mais deux affaires. Premièrement, lui, il va faire Unleash. La prochaine fois qu'il Trigger, il Unleash. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va recevoir une carte de même. Oui. Puis son pouvoir sera plus utilisable. C'est ça. Ah, puis les quatre, tu pourrais l'enlever, c'est ça? Oui, c'est ça. Je veux dire. Puis en plus, ça, tu vas prendre trois de dommages au lieu de moi. Vu que tu as plus de charge. Ce qui est mieux. Ce qui est mieux. OK. Dans ce cas-là, je peux jouer. Je pense qu'on est mieux d'attendre. C'est mieux de faire un trunapal, puis de lancer quand même, faire juste quatre de dommages. Ah, bien oui. C'est ça. Donc, on va faire ça. Quatre de dommages. Est-ce qu'il y a mieux de faire à lui de l'enlever? Non, hein? Ou bien faire un charge, écoute, le nombre de fois que ça va arriver, que je n'aurai pas un spark d'installer. Fait que j'y fais quatre. Oui. On est à 52. OK, je vais gagner deux, quatre, cinq, six, sept, si j'achète un sort. Ah, OK. Là, je vais acheter un sort. Bon, c'est là que tu fais quatre ou c'est lui que tu fais trois plus trois? J'aime bien trois plus trois, c'est sûr. On va essayer de... On va essayer de m'ouvrir ça. Oh, ça va là. Coller toi de la pâle dessus, c'est sûr. Nemesis joue. Donc, il y a quelqu'un qui discrète un prep spell, ou bien, bien moi, je vais perdre un... Un charge? Je vais perdre un charge. OK. Je pourrais perdre ça, oui. Oui, mais non. Toi, tu en as quatre pour pouvoir faire un reset. OK. OK. Ça, ça s'en va. C'est unleash. Il y a quelqu'un qui va perdre ça. Il va discarter une carte de sa main. Moi, probablement que je m'en fous. Ouais, moi, je m'en fous, là. J'ai vraiment quelque chose de... C'est pas super, là. Il va défausser une carte de ma main. Il va défausser un crystal. Donc, ça, c'est ça, ici. Et il y a... The player with the most charges suffer three damage and lose all of their charges. Oh, and lose all of their charges. Ben, ben, c'est ça. Ça va être ça. C'est trois? C'est trois. Tu perds une charge. Et puis ça, ça, ça... Ça, ça, ça... Ça, ça, ça. C'est ça? Oui, tu perds toutes tes charges. OK. Voilà, on a ce qu'il faut pour l'en remettre. Et puis là, ici, power 1, greville suffer three, ou bien any player discard a gem in hand. Repeat this five additional times. Ça va être greville suffer three. Pas mal certain que ça va se passer. C'est vraiment bizarre, mais pire, tu sais, il faut... Ben, c'est jusqu'à la gang, on discarte cinq. Mais merci, je joue encore. En tout cas, lui, il nous fait défausser un... C'est discard le prep spell, or any player lose one charge. Ça n'arrive pas. Ici, on enlève ça. Ici, greville suffer three. Greville suffer three, dans les 21. Ça va pas. Ça va, copier. Ici, to discard. Discarde two cards in hand, each cost quatre or more. Ça va être deux spells. Ou bien unleash twice, puis greville suffer three. Donc, il faut faire ça tout de suite, je pense. Alors, c'est pour discard. C'est pour discard, puis un power 2. Power 2. Voilà. C'est quoi ça? Ça, il faut discarter deux spells. Qu'est-ce qu'il y a sur discard two cards? Ou moins... Qu'est-ce qu'il y a sur quatre plus? Ça, c'est toi qui va être capable de passer. Ça, c'est dans 15 heures. Ouais. OK. Un. Qu'est-ce que tu dis ton deck? Ah, sur la discard, tu n'en as pas. Ouais. OK. Je vais gagner un charge, puis toi aussi. Oh. Je vais défausser une carte de ma main avec le Haunted Burlite pour les derniers deux charges. Puis, je vais garder la Shadow Jedi dans ma main. Voilà. Fait qu'une, deux, trois, quatre. Turn Order. C'est encore à moi à jouer. Ah. C'est pas l'heure. La chaleur de gel n'est pas mieux. OK. Je vais utiliser un, deux, trois, quatre gem pour remplir mon truc. Et puis, je vais faire un reset. Je vais utiliser quatre powers pour faire un reset ici. OK. C'est ça. J'ai tout joué ça. Je remets celle-là. Une, deux, trois, quatre. On va mettre cinq. Et puis, ça finit avec toi. OK. Moi, ce que je vais faire... Bon, ça va aussi la peine qu'on se débarrasse de ça. Ça... Unleash twice? C'est chiant. C'est fatiguant, ça. Ça, ça veut dire que les deux, on ne pourra pas faire notre pouvoir parce qu'on va chacun avoir un carton. J'ai les ai, les deux. Ça fait que tu sais bien de le faire. Moi, je pense que ça va assez bien. Donc, je fais ça. Je discarte. Oui, on discarte ça. Et puis, ce que je vais faire ici, j'ai quatre. Je vais focusser ça ici. Tu l'ouvres-tu? C'est quatre, ça me coûte combien de coûts cinq. C'est cinq, vous parlez. Non, t'es quatre. À moi que je joue ça sans l'encier. Oui, tu l'ouvrirais. Je vais l'ouvrir. T'es quatre. C'est ça, le dommage, on le casse. Ça, je vais mettre ça dans l'ordre suivant. Comme ça. Non, on tourne ça. Très bien. Comment on évalue notre partie jusqu'à présent? Moi, je pense que ça va pas pire. On ne reçoit pas beaucoup de dommages là. Oui. On améliore notre deck, beaucoup. Donc, on fait du dommage. Moi, je pense que ça va pas pire. Nemesis. Il y a quelqu'un qui perd un charge. Moi, je comprends. C'est beau. Après ça, unleash. Puis, remove the highest number claimed territory from the game. Fait que là, je vais faire. Regarde, je vais le claimer. Unleash. Je vais discorter une carte de ma main. Ça va être un crystal. Et puis, on l'enlève de la game. C'est the highest claimed? C'est ça? Ok. Thank you. Ça faisait que là, ouais. Thank you. Il va s'approcher encore plus. Ouais. Il n'est pas allé ben loin jusqu'à maintenant. Ça n'est jamais arrivé. Je pense qu'on a eu les deux. Ça n'est jamais arrivé. Non, non. Ou en tout cas, c'est... Non, non, c'est pas un gros. Ouais. Donc, ça, c'est son tour. On retourne une nouvelle carte. Non, il a unleash. The player collectively discard two prep spells. Si il n'y en a pas. Puis, any player suffer deux dommages. Alors, je peux le prendre. Ouais. Puis, unleash. Fait qu'il y a quelqu'un qui souffre deux dommages encore. Fait que ça va être toi qui va prendre ça. Ça veut dire. Ok. Nemesis. Encore lui. Discard un prep spell. Je vais... Je vais enlever mon charge. Parce que c'est ça, le négatif de lui. Puis, on tourne ça. C'est un mage ender. Oh. The player with the most open breach Suffer deux dommages. Fait que ça va être entre nous deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ok. C'est tantôt. Oui. C'est tantôt. On va bien que ce soit moi. Je vais acheter ça. Quatre. C'est à toi à jouer. Tu ne pouvais pas me faire piger. Ok. Je vais mettre ça. Je vais acheter ça. Je vais acheter ça. Puis, je vais mettre un, trois. J'ai-tu caché? Je me rends compte. Ça, c'est tout. Oui. Gagne deux. Destroir card in hand. Je vais garder les cartes. Tu en as pas besoin, toi. Ça serait plus moi, ça. Ça. Ça, c'est... Tu discutes une carte de ta main puis tu gagnes deux charges. C'est comme si je ne voulais pas trop polluer ma main. Je vais mettre une charge. Je vais gagner ces cartes-là. C'est bon. C'est à moi. Bon, comme tu es focussé, moi, je n'ai pas besoin de focusser mes affaires, je pense. Ok. Non. Non, parce que tu n'as pas de sort. Fait que je vais destroy this puis Gravel gain trois. Je vais donner trois. Fait qu'il est rendu à 24. Ok. Tu gagnes un... Un charge. Un charge, je gagnes un charge. Et puis, je défausse un crystal pour gagner deux charges. Voilà. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et puis, ça va être à moi à jouer encore. Ok. Je vais utiliser... Je vais utiliser mon Spark que je vais installer. Je vais utiliser mon Berry Light pour discarter un crystal pour gagner deux charges. Je vais les utiliser, les cinq, pour défausser les cartes de ma main. Ça va être des cartes de zéro. Pas de ma main, de ma discreter paire. Je n'ai pas le choix. Ça va être deux crystals. Comme ça. Et puis, je te fais piger une carte pour gagner deux vies. Je te fais piger une carte et tu gagnes deux vies. Wow. C'est le même. Regarde, tu gagnes un charge en plus. Wow. Moi aussi. Il me reste un petit crystal qui ne sert à rien. Je défausse ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, ça va être à toi, Jules. OK. Il faut que je commence pour faire ça. C'est le problème que je n'ai pas de charge. J'ai trop de... OK. Donc, je fais trop de dommages. Attends. Ça se peut que je te recommande dans les... OK. Si j'ai fait 3, lui, il serait rendu à 3. Ça, il prendrait à 6. Il serait rendu à 6. OK. Je vais faire trop de dommages avec ça. OK. Voilà. Je vais... Ah oui, je peux. Ah, je peux. Oui, oui, je peux. Je peux. Je peux. Je vais mettre mon petit gem ici. Je vais gagner 2 que je vais mettre comme ça. Oui. Je vais... Lancer... Avec mon turn de pal, je vais lancer la connection field. Hum hum. Ça, j'ai 4 de dommages. Ah non, tu fais 4. OK. Tu ne fais pas celui qui fait 6. Attends. Oui, c'est ça. C'est pas le bon temps. Field big or. C'est le même. Ça, ça fait 3 plus 3 parce que j'ai 4 charge. C'est le honte. Ça peut être une magendeur. Oui, oui. quand il part. Tu sais, tu es capable de faire 9 d'un coup dans un tour sans trop de problème. Je vais mettre ça là. Et puis, il me reste pour acheter... J'ai 2, 3, 4, 5, 6... Hum, je crois que je vais enlever ça. Oui, bonne idée. J'allais te le proposer justement. Ça. J'ai 6. J'ai quasiment le coup de juste me remettre ça. Sure. Mets une carte poche dessus ton deck. Ben, en tout cas, une carte que tu veux moins, là. Ça va être comme ça. OK. Ça va pas pire, je pense. En tout cas, j'ai... Ça, ça... C'est le... Je veux dire qu'on arrive à la fin du deck, peut-être que ça peut nous faire du temps. bien, là, on est au niveau 2 déjà, alors là, c'est ça qu'il y a de plus en plus de stuff, là, mais... Oui. Gilles. OK. Donc, il faut que je lance ça ici. 4 de dommage. Gribble. Oui. Ça, ça. Oui. Ça fait qu'il est rendu à 48. On met presque à moitié de ses chemins. Oui. Donc, je vais... Gagner... 2. Je vais mettre ça ici. Ah. Je vais, avec ça, lancer encore mon... Oh, mon... Oui. Tu fais 6. Je fais 6. Ah, oui. Tu fais un beau 6. Uh-huh. 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, ça, je l'ai fait. Donc, ça me donne 2, 3, 4. 4, 4, 4, 4. Ou 7, je j'ai juste un spiel. Là, je pense que j'ai fait rien que j'achète un spiel. À date, les feedbacks à Aurora, là, ils strike tout. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Je sais pas si c'est une prise de cap. Je me spécialise. Ah, oui. Tout à fait. C'est ça la stratégie qu'on s'était donné. Qu'on avait élaborée. Je mets une poche au-dessus. C'est bon? Oui. Encore 3. Dis comment tu t'appelles. Ok. Ça va peut-être être utile que tu les utilises, les 4, pour tout caster, là. Ben, en tout cas, je sais ici. Oui. Ça peut être un vrai, ça. Oui. Et puis là, quand tu n'appelles, je vais lancer ça, je vais faire 6 de dommage. Tu fais ça 6 à lui. On va faire 36. J'ai 2 qui... Tris. 36, oui. J'ai 2, j'ai 3. Pour le moment, ça va bien. Moi, je ne veux pas acheter, nae-tae-tae-tae-tae. Touche pas à rien. Touche pas à rien. Moi, je suis rendu à l'étape où il faut que je vide ton deck la plus possible. Il est rendu à combien? Il est rendu à 36. Ouais. Je suis bien confiant. Je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant, mais je suis bien confiant pareil. Prochain joueur, c'est Nemesis. Je vais défausser mon Spark. Il n'y a pas de minière là-dessus. OK. Manifeste. Le joueur avec le plus télèbre de terreur craint le plus haut nombre de télèbre de terreur sans résolvant-les. Ou, qu'un joueur perd un charge et souffre 4 dommages. Ça, ça va nous piquer 2 dommages. OK. T'as encore toutes tes affaires? À ton tour, tu peux me les enlever. Non, non, j'ai... Non, OK. Ils exécutent sans les clés. Non, 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 non. Non, non. Ça dit, Le joueur avec le plus télèbre de terreur craint le plus haut nombre de télèbre sans résolvant-les. OK. Je vais juste les prendre puis je les mets devant moi. OK, oui, oui. C'est pas grave ça. Je vais les prendre. Pas de trouble. Moi, j'étais déjà en livre avant toi. C'est ça, exactement. Fait que ça, c'est beau. Manifeste. Il ne faut juste pas que Nemesis jouait encore. 2. Ouais, OK. Si c'est moi qui joue, ça va. OK. J'ai le chaleur de Geode. Je vais te voler. Ça. Oui. Fait que j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. J'ai six pour dépenser. Tiens, je vais m'aider à détruire des trucs. J'ai acheté le Molten Hammer. Je mets un Charge puis je peux détruire une carte dans ma main ou dans n'importe quel Nanny Plays Discard Pile. Fait que ça et ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est encore moi à jouer. Oui. Moi, j'ai joué ce soir-là. C'est Nemesis qui va jouer à la main, je pense. Ouais. Toi, ta main est dans la quoi? Une belle main? Une main de spell? J'ai une main de spell, mais je ne peux pas les caster. Bien, je peux juste caster ça. Pourquoi tu ne peux pas les caster? OK, mais tu pourrais les caster. Maintenant, si tu pouvais les caster, tu le ferais. Maintenant, si tu pouvais utiliser ton pouvoir. Si je pouvais utiliser ça? Oui. Non, si tu pouvais utiliser ça, ça serait bien. Oui. Ah, OK, regarde bien. Je vais utiliser mon Haunted Berry Light puis je vais discarter une carte pour me donner deux charges. OK. Je vais refaire la même chose. Je vais discarter une carte pour me donner deux charges. OK. OK. Je vais utiliser quatre de mes charges pour remettre ça comme c'était. OK. Boum, boum, boum. Je vais même utiliser le même chalissement pour me donner un charge. OK. Comme ça. Je pense que c'est Nemesis qui joue. Nemesis joue. On va voir. Une, deux, trois, quatre, cinq. OK. On est rendu au niveau trois. Juste pour vous le dire. Resolve the most recently discarded card in the Nemesis discard pile. Celui qui... Like the card attack. The most recent. Ça, c'est une attaque. Ça, c'est une attaque. Faut refaire celle-là? Oui. The player with the fewest terror tiles. Fait que je reprends mes trois finalement. Ou any player lose one charge and suffer four. Fait que je vais y reprendre. Oui. C'est plate. Oui. Mais... C'était assez pareil. Mais c'est pas pire parce qu'on a quand même survécu à ça. Oui. Parce que là, écoute, là, on perdait. Oui. On perdait, hein? The player with the fewest terror tiles. C'est toi. Claim les trois highest. On perdait. Fait que... Ça va vite, hein? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est... On a-tu fait ça? Il se découvre. On y voit sa tête maintenant. C'est ça. On a-tu fait ça? J'ai-tu discarté un charge? Je vais discarté un charge. OK. C'est quand même que je veux pas que tu discartes un charge. C'est tout, dans le fond. J'ai joué. Oui. J'espère de jouer. Chance sur trois. Tu joues. Tu joues. OK. Bon, là, c'est... Je pense qu'il faut enlever ça, là. Bien, là, ça dépend. Oui, ça dépend. J'ai des attaques. J'ai combien? J'ai... Euh... Je ferais six... Dix... 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 Avec lui, euh... Dix... Dix... Dix-seize. Ouais, attends, lui... Parce que pour utiliser les sperles, tu te débarrasses de ça. Fait que là... Ouais. T'as plus l'effet... Non, non. T'as l'effet une fois. Je fais lui tout de suite. OK. Mais je m'en débarrasse pas, là. J'ai mes quatre charges. J'en ai quatre. Mais tu en débarrasses ça, tu vas... Tu vas aller fausse? Oui, ça s'en va ici. OK. Mais ça ferait... Six. Elle a fait six. Ça fait six, d'un coup. Il tombe à trente. C'est ça. Avec mon pouvoir ici... Euh... Ça fait euh... Six... Attends un peu. Lui, il va dessus. Il y a le trois de dommage. Si j'ai quatre charges ou plus, trois de plus. Plus le un que j'ai là. Si je gaspille ça, là. Ah, mais là, je les ai plus à ce moment-là pour faire l'autre. C'est ça. Donc, six et six. En compte total, j'aurais dix. Euh... Six plus six. Ouais. Mais je garde mes affaires. Mais tu gardes tes affaires. Moi, je pense que ça, là, c'est dangereux. Moi, je pense que c'est dangereux. Ouais. On enlève ça. Donc, fais-y six. Je fais six, c'est parfait. D'abord. Fait qu'il tombe à trente. Ouais. Joue ton tour. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux préparer un spare. Oui, je préparer un spare, ça c'est sûr. On reset ça. Je vais préparer celui-là. Et euh, j'ai deux, quatre... Ah, je peux discarter une carte de ma main. Au lieu de prendre le deux, pour prendre le deux charges. Ce que je vais faire, je vais discarter ça. Ouais. Là, tu le fais tout de suite. Ok. Je vais discarter ça pour faire ça. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ça c'est fait. Donc, j'ai deux... Ah, ça j'en garde à ma main. J'ai euh, deux... Que je... Fais ça avec... Ben oui, certain. Ben oui. Deux, c'est moi. Ok. J'ai... Ah, ça va dépendre qu'est-ce que tu as mis sur le top de ton deck. Euh... J'ai mis la carte une carte. Ouais. Ah, je suis prête à l'enlever. Euh... Ça, là, je n'en ai quasiment plus besoin. Bon, c'est ça. Fait que je vais t'aider. Je vais utiliser ça. Je vais aller te le prendre. Je le mets dans ma main. Fait que ça m'aide à être meilleur. Ouais. Je vais faire un Molten Hammer. Je gagne un charge. You may destroy a card in hand. Or a top of another player. This card pile. Fait que ça va être un card in hand. Je vais... Je vais enlever un Crystal. Je vais installer mon Spark. Donc ça, c'est joué. J'ai un, deux, trois, quatre. J'ai quatre. J'ai quatre. J'ai cinq si je veux acheter un Spell. Sinon, j'ai quatre. Euh... Ben écoute. Je peux acheter un Spell. Je vais acheter lui. Non, tu sais, je vais acheter Darkfire. J'ai essayé ça. J'ai dix cartes des cartes. Je fais six de la shot. Je défausse ça. Une, deux, trois, quatre, cinq. Prochain joueur. Nemesis. Je défausse un Spark. Ça sert à rien de ça. Ben oui. Après ça, unleash twice. Puis any player destroy their three most expective card in hand. Any player destroys. Destroy? Fait que là, moi, mes quatre... Mes quatre... C'est de... They're three most expective. Comme moi, là, je défausse L. Plus deux autres Crystals. Euh... Ça, ça vaut la peine. Je pense que c'est surtout qu'ils fassent. Ah oui. Moi, je pense que c'est ça. Fait que je vais... Ok, d'abord, j'ai fait ça. Puis unleash twice. Faut faire unleash twice. Il y a un Suffer deux de dommages ici. Après ça, lose deux charge. Après ça... T'es proche de faire tes spells. Fait que je vais... Suffer deux. Ça peut être moi, là. Suffer... Après ça... Gravel Suffer trois. Ça sera Gravel Suffer trois. C'est pas si pire. Comme ça, vingt et un. Et puis... Euh... Oui, donc là... Any player destroy their three most expective. Fait que j'ai... Mage talisman, un. Puis deux Crystals. Les deux Povo Crystals. Ouais, c'est bien... C'est bien dommage. C'est bien dommage. Ouais, oui. Ouais, il m'aide quasiment. Bon. Nemesis a joué. Non, il n'a plus... Il n'a plus... Il n'a plus j'ai de la carte. Oui, il n'a plus j'ai de la carte. Wow. Ok. Gilles. Excellent. Donc moi, je commence par lancer... Je fais quatre de dommages. Un petit cas ici. Puis il est rendu à 26. Ouais. On est vraiment proche, là. Faut pas... Faut pas... Faut pas manquer notre kill. Pourquoi? Il est à 26? Il est à 26, Gilles. Ok. Je vais... Pas de problème. Avec ça ici, je vais prendre mes deux. Je vais mettre mes Charge. Avec mon truc Opel, je vais lancer ça. Tu fais 6. Il fait 6. Fait que tu lui fais 6 à lui. Oui. Il tombe à 20. Il tombe à 20. Je vais enlever nos trucs. C'est une bonne idée. Ok. Et j'ai pour hache. 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Ok, Charge. Ok. Ça va trop bien. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien au bout. Ok. C'est ça. Et puis je vais... Comment est-ce qu'on met ça par-dessus? Comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Prochain joueur, c'est soit moi ou Nemesis. C'est moi qui joue. J'ai juste deux Crystals. Fait que je vais les utiliser pour... Wow! C'est utile! C'est super! Il y a 5 C. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis Nemesis joue. Il faut défausser une carte, un Purp Spell ou un Charge. Je vais enlever mes Charge. Et puis on pioche celle-là. C'est monstrosity Omen. When damage is dealt to the minion, reduce the damage to 1. Ok. Faut le frapper 5 fois. Puis Gravel suffer damage equal to this minion's current life. Ok. Faut que j'essaie de tuer ça. Tu peux tuer... Attends, on va... On va brasser ça. Moi, je pense que je peux le déduire. Faut le frapper 5 fois. Ah, mais ça peut être 5 spells différents. Dans le même tour, mettons. Ah, oui, c'est pour frapper 5 points, c'est ça. Oh, 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 oh. Ok. Faut qu'il joue pareil. C'est moi qui joue pareil. Ben oui. Ben oui. Assurément, je vais le mettre ça ici. Là, euh... Je vais lancer le feedback. Je vais faire 6 de dommages là-bas. C'est beau. Il est rendu à 14. Je vais installer ça ici. Il est rendu à 14, Jun. Moi, je pense qu'on le bat pas de tout. Euh, je sais pas. Il est rendu à 14. Encore à toi à jouer. 15, 16. Ben, je lance ça ici. Si je fais 6 de dommages. Ok. Il est rendu à 8. Bon. Ici, euh, mon Twin Opal... Tu peux utiliser tes 4 pour lancer toutes tes spells si tu veux. En plus, ce que je vais faire, c'est que j'en ai une tonne de dommages. Ouais, mais là, tu fais 8. Bon, ben écoute. Ici, je fais 3. J'ai 4 charges au plus, ça fait 6. Ok, regarde. Tu fais 6, tu n'utilises pas ça. Fait qu'il tombe à 2. Ici, je vais lancer toutes mes spells. Donc, je fais 4 plus 1, ça fait 5 pour lui. 3 plus 1, ça fait... Il tombe à un négatif. Voilà. Donc, uh, Wraithmonger... Il nous a même pas fait peur. Peut-être une fois quand j'avais les 3 pitons-là. Oui, quand ça baissait. Qu'on a failli perdre d'un coup. Oui, oui. On aurait pu perdre à cause d'une 4. On aurait pu perdre à cause d'une 4. Si on avait viré un autre nulésis, on perdait. Oui, c'est ça. Uh-huh. Mais l'idée, c'est de se faire stock... C'est ça. Moi, je suis spécialiste dans les sorts. C'est moi qui tu es. Ah oui! Pis là, les sorts, les charges, les charges, les charges. Let's go! On a eu trop de charges. Un moment donné, c'est quand même... Je te donnerais bien un charge, mais ce n'est déjà un. Ça a très très bien été. C'était qui le prochain joué? C'était Nemesis. Graeval Suffer 5. D'accord, 21. Mais ça, ça faisait... Mais t'as quand même en 23, là. Graeval Suffer 5. Ah, c'est ça. Même chose que tu m'as... Une fois. Oui. Quelques fois. Oui, quelques fois. J'ai fait mon pouvoir quand même 3 ou 4 fois. Oui, oui, oui. Que j'ai été capable de le faire. Non, je pense qu'on a choisi le jeu. Il faut dire qu'on a choisi le setup. On jouait à 2. Oui. On a choisi nos cartes. On avait dans l'idée de focuser sur les charges. Oui, oui. Un gars utile. 10 cartes une carte pour gagner 2 charges. Oui. N'importe quand. Oui. N'importe quand. T'sais, j'ai commencé à casser les spermes aussi. J'ai commencé à faire 6, là. La shot. Une fois, une fois de temps en temps. Il me restait combien de cartes, là, moi-même? T'sais, il me restait, il me restait un spark, 3 cristaux, le reste du bonbon. Moi, j'aurais seulement 2 cartes originales qui restaient, là. Oui. C'est ça, le reste, c'est ça. Tu finissais par avoir une main, une excellente main presque à chaque tour. Mais Twin Opal, là, c'est tellement efficace. C'est vrai qu'il y a juste un truc d'ouvert, mais avec un ouvert, c'est suffisant, là. Mais lui, il faut qu'il se concentre, tu achètes des sorts puis envoyer. Oui. Moi, je troquerais facilement, facilement, un Breach contre une Twin Opal. Parce que le Breach, là, il prend 2 tours à caster. Tu l'installes pour ça, le prochain tour, tu le casses. Oui, oui, oui. L'Ouenbrun, il me dira. Donc, Gex Indira, on a battu Raid Monger sans trop de problèmes avec ces cartes-là. Donc, voilà. À la prochaine. Oui, s'il y a une prochaine fois. S'il y a une prochaine.